Une grande complexité pour les demandeurs d'asile, puisque le système Dublin repose sur l'idée qu'un seul État de cet espace va examiner la demande d'asile d'un ressortissant d'un pays tiers. On a un certain nombre de critères qui vont permettre de déterminer cet État et la mise en œuvre de ces critères aboutisse en pratique à des situations qui sont aujourd'hui assez complexes. En pratique, le critère qui est le plus utilisé est celui qui va conduire à la prise en charge de l'examen de la demande d'asile par l'État par lequel le demandeur est arrivé en premier lieu dans l'espace Schengen. Donc là, on va avoir la possibilité d'un transfert d'une personne qui fait une demande d'asile par exemple en France, qui est arrivée par l'Italie. Si au moment du dépôt de la demande d'asile en France, on repère au regard de Rodak qu'il a déposé ses empreintes en Italie, il peut être renvoyé effectivement en Italie. Le renvoi peut être également effectué lorsque la personne fait une demande d'asile dans un des États de cet espace Dublin, va ensuite dans un autre État avant que le premier ait fini l'examen de la demande. À ce moment-là, même chose, lorsque la personne fait une demande dans le deuxième État, on peut le renvoyer dans le précédent. Et puis enfin, troisième série d'hypothèses, en tout cas dans les systèmes de ce qu'on appelle de reprise, c'est-à-dire de passage dans un État et puis de poursuite du parcours dans un autre, c'est l'hypothèse d'un demandeur d'asile qui va voir sa demande déboutée dans l'État dans lequel il fait sa demande et qui ensuite décide d'aller dans un autre État pour refaire une demande d'asile. À ce moment-là, le deuxième État peut aussi dubliner cette personne pour qu'elle soit reprise par le premier État qui a débouté le demandeur d'asile et qui pourra d'ailleurs, le cas échéant, procéder à son éloignement. Et pour les mouvements de population, on observe actuellement qu'un certain nombre de demandeurs d'asile afghans déboutés en Allemagne viennent en France pour éventuellement tenter une autre demande d'asile. Lorsqu'une personne fait une demande d'asile en France et que la France décide de le dubliner, même si finalement la personne n'est pas transférée, sa demande d'asile ne sera pas examinée, elle est suspendue pendant toute la période de l'examen de cette question. Or, si on tient compte de la date à partir de laquelle la personne fait sa demande d'asile en France, ça va tenir sur au moins dix mois. Donc pendant au moins dix mois, la demande d'asile n'est pas examinée. Donc on a évidemment un retard conséquent pour la personne en question et il faut également savoir que les dublinés bénéficient d'un certain nombre de droits économiques et sociaux qui seront à la charge de la France et on a donc un embouteillage forcément pour tout le circuit qui est le circuit de prise en charge dans le cadre tout simplement des demandeurs d'asile, des droits attachés aux demandeurs d'asile. Donc c'est contre-productif me semble-t-il. Je pense tout d'abord que le droit d'asile, le droit de l'union de l'asile aujourd'hui est traité à travers des directives du droit de l'union qui par hypothèse laissent une marge de manœuvre importante pour les États. Je pense qu'il faudrait modifier ces directives et prendre à la place des règlements qui se caractérisent par le fait qu'ils sont d'applicabilité directe et qu'ils posent une règle qui est identique pour tous les États. Autrement dit, à travers des règlements, il faut, me semble-t-il, créer des règles du droit d'asile que ce soit sur l'accueil, que ce soit sur la procédure ou sur la qualification, c'est-à-dire les règles applicables pour examiner les demandes d'asile. Il faut, me semble-t-il, créer un droit qui est le même et qui va permettre d'abord de garantir l'égalité pour les demandeurs d'asile et puis finalement de dissuader ce système de choix des États. Il y a d'autres éléments qui sont pris en compte, notamment l'existence de diaspora, la langue, la situation économique du pays, mais je pense aussi que les différences de traitement de la demande d'asile induisent aussi, on va dire, des mouvements secondaires et le fait que certains États sont plus sollicités que d'autres et donc il y a une vraie inégalité dans la prise en charge de l'asile par ce biais-là. Donc, effectivement, uniformisation d'une part et cette uniformisation, me semble-t-il, devra être complétée par la mise en place d'une agence européenne du droit d'asile qui sera l'agence d'examen du droit d'asile pour tout demandeur d'asile dans le droit de l'Union. À terme, je pense que c'est la seule façon de pouvoir trouver des réponses à la question des disparités dans l'examen du droit d'asile. Le fait, me semble-t-il, que le système Dublin doit être totalement repensé. Je pense que le système Dublin est dysfonctionnel, totalement dysfonctionnel. Je ne vois aucune raison pour que les pays aux frontières extérieures prennent en charge, y compris si on leur donne de l'argent, prennent en charge les demandeurs d'asile. Je pense que la répartition doit se faire de façon équilibrée en fonction de la démographie, de la situation économique des États, du nombre de réfugiés qu'ils ont déjà accueillis. Il faut opérer cette répartition. Je pense que le mécanisme de prise en charge par les pays aux frontières extérieures ne tient pas, même si ça n'est pas le seul. On a d'autres critères qui sont positifs, comme le regroupement familial, qui fonctionne de façon particulière, on va dire le rapprochement familial. Mais il faudrait donc repenser complètement le système Dublin. Enfin, j'estime qu'il faudrait réactualiser, pas réactualiser, mais faire revivre une directive ou l'équivalent d'une directive qui date de 2001, qui est la directive sur la protection temporaire, qui a été adoptée suite à l'accueil dans l'Union européenne des Albanais du Kosovo, et qui repose sur l'idée qu'en cas d'afflux massif, pour une population originaire de pays tiers, qui est exposée à une violence ciblée et très importante, il faut pouvoir accueillir ces personnes de façon temporaire pour répondre à cette situation de crise. Et il faut que ces personnes ne viennent pas emboliser le système des différents pays d'asile. Donc, à mon sens, il faut d'une part que l'accueil soit réparti dans l'ensemble des États de l'Union, comme les mécanismes de relocalisation. Il faut par ailleurs que la demande soit examinée collectivement, globalement, et non pas individuellement, comme c'est le principe, en matière de droit d'asile. Alors, ce qu'il faut évidemment vérifier sur le plan individuel, c'est évidemment la provenance des personnes, et également l'aspect sécuritaire, pour garantir évidemment la sécurité dans le droit de l'Union. Mais au-delà de ces questions-là, je pense qu'il faut faire en sorte que ces personnes ne viennent pas dans le système général de l'asile pour maintenir à flot des systèmes d'asile qui sont déjà bien chargés.